Voilà, vous suivez midi chez nous, et bien nous recevons aujourd'hui un journaliste de renom. Zéphiré Coadio, c'est un nom que vous avez certainement entendu. Et bien il est journaliste international et de passage bien sûr dans son pays. Nous avons voulu saisir l'occasion et nous l'avons invité, il a accepté et nous sommes très heureux de le recevoir. Monsieur Zéphiré Coadio, il est bon que nous puissions savoir comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers l'Europe et à y rester ? Alors ça c'est une question intéressante, mais alors elle est vaste. C'est-à-dire, en quelques minutes, ce que je peux vous dire, c'est que depuis très longtemps, depuis toujours, j'ai eu ce qu'on appelle l'appel du large. Moi j'ai grandi sur le littoral à Saint-Candra, en partie. Ensuite, je me suis retrouvé à Abidjan pour poursuivre mes études. Je suis originaire de Boaké, c'est continental, on est au cœur de la savane ivoirienne. Mais ma petite enfance au bord de la mer, l'horizon, le large, m'a toujours fasciné. J'ai toujours eu envie de voyager. Et c'est cette envie de voyager qui vous a conduit vers l'Europe ? Oui, parce que c'est le continent qui a le lien le plus direct avec le nôtre, notamment à cause de la colonisation, la France en particulier. Mais c'était quoi vos projets, quand vous partiez en Europe ? Est-ce que vous vous voyez plusieurs années plus tard, journaliste ? Oui, parce que quand je suis parti en Europe, c'était pour devenir journaliste. D'accord. Parce qu'ici, dans ma famille, mon père qui était enseignant, me prédestinait plutôt à un métier d'enseignant. D'ailleurs, dans ma famille, il y a beaucoup d'enseignants. Tous mes frères et sœurs sont des enseignants. Il n'y a que ma sœur qui est une de vos collègues qui travaillent ici. Bien sûr. On allait en venir. Eh bien, vous le constatez certainement, la ressemblance, elle est très flagrante. C'est le grand frère de Yolande Coadio. Voilà. Donc, il n'y a que tous les deux qui sement dans les médias. Tous les autres ont fait des carrières d'enseignant. Alors, je ne sais plus ce qu'était votre question. Mais entre l'enseignement et les médias, il n'y a qu'un seul pas. Oui, oui. Parce qu'on transmet, on informe, on étudie. On a le même instrument de travail. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes aujourd'hui sur l'une des chaînes les plus écoutées au monde. Je crois que ça ne doit pas être facile pour un Africain d'y accéder. Moi, je pense que ça n'est facile pour personne. Parce que même de jeunes Français qui ont un parcours et qui ont un désir de faire ce métier-là ont besoin de passer un certain nombre d'épreuves, d'étapes pour réussir. Et je pense que c'est essentiellement le travail qui peut permettre d'accéder et pouvoir s'intégrer dans un média comme ça. J'ai envie de vous titiller un peu. Allez-y. Comment vous vivez votre célébrité ? Au quotidien. Au quotidien. À vrai dire, vous le disiez vous-même, ma célébrité est surtout sur le continent, si elle existe, si tant est qu'elle existe. C'est-à-dire qu'en radio, on n'a pas ce type de... Et c'est comme modeste de votre part. Honnêtement, je n'ai pas le sentiment d'être quelqu'un de célèbre. J'ai le sentiment en tout cas d'avoir une mission importante. Je sais qu'en travaillant sur RFI, je m'adresse à des millions de personnes, d'auditeurs, chaque jour ou chaque semaine, en fonction de ce que je fais. Mais voilà, c'est par exemple en arrivant en Côte d'Ivoire, là, il y a une dizaine de jours que je me suis rendu compte qu'il y avait une forme de célébrité aussi. Parce qu'il y a des jeunes comme vous qui s'identifient un peu. Tous ceux qui m'ont sollicité me l'ont dit. Mais l'avantage de la radio, contrairement à ce que vous faites, vous, en télé, c'est qu'on reste dans l'anonymat, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a un nom, d'accord, mais on n'a pas forcément un visage. Donc, on peut se promener. Moi, je me promène à Abidjan sans problème. Donc, je n'ai pas vraiment à la gérer. Peut-être que la coupe peut attirer l'attention. Oui. Mais on ne saura même pas... Ça, c'est de la coquetterie personnelle. Mais là, je vous assure qu'à partir de maintenant, ça sera très difficile pour vous de sortir comme ça à Abidjan. On dirait, ah, c'est le journaliste qui est sur RFI, là. C'est pour ça que j'ai hésité avant d'accepter votre invitation. Parce que j'apprendrai à gérer cette célébrité. Vous me donnerez des conseils ? Je ne sais pas parce que je ne sais pas. Vous attendiez des conseils de moi sur le plan professionnel. On va échanger. Vous allez me donner des conseils. Mais comment on gère la célébrité ? Bien sûr. J'imagine que vous êtes une star. Je l'espère. Ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le pays. Donc, voilà. Je commence à être une personne connue, tout simplement, parce que je passe à cette émission. Je suis sûre que vous avez quelques conseils à me donner là-dessus. Quelques conseils, j'essaierai. D'accord. D'accord. Alors, vous avez enjambé plusieurs générations au sein de la radio où vous êtes, où vous animez. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a motivé à y rester ? Parce que ça fait quand même plus de 17 ans que vous êtes sur cette radio. Ce n'est pas donné à tout le monde. Écoutez, encore une fois, c'est de la passion, c'est de l'envie, c'est du plaisir. J'aime ce que je fais. Et puis, comme je vous le disais il y a quelques minutes, je suis parti du pays pour apprendre à exercer ce métier. J'ai eu la chance d'être intégré dans une grande maison qui est Radio France Internationale. Et c'est vrai que c'est une maison où on a les moyens, où on a la possibilité de travailler librement, à part les contraintes qui sont celles de l'exigence de professionnalisme. Donc, quand on est dans un environnement comme ça, je pense qu'il n'y a pas d'effort à faire, en fait. Les seuls efforts qu'il faut fournir, c'est les efforts de l'exigence, de l'honnêteté, de l'intégrité. Ce sont ces éléments-là. Mais encore une fois, quand on aime ce qu'on fait, ce ne sont pas des efforts, c'est du plaisir. C'est du plaisir. C'est comme les sportifs, je veux dire, ils ont un objectif, c'est de jouer, de marquer des buts pour les attaquants, par exemple. Les défenseurs, c'est d'empêcher que les autres attaquants en inscrivent au détriment de leur camp. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans le plaisir de ce qu'on fait... Est-ce que l'amour et le plaisir de la chose suffisent véritablement pour tenir la route ? Est-ce que ce sont des éléments suffisants ? Est-ce qu'il n'y a pas de méthode ou peut-être de secret, comme on parlait de secret, pour pouvoir tenir ? Parce que même quand on aime, on rencontre parfois des obstacles. On rencontre des obstacles, mais il faut beaucoup d'humilité pour savoir qu'on apprend tout le temps. Donc, écouter les autres, entendre les critiques. Et en tenir compte pour progresser et ne jamais se dire qu'on est arrivé. Justement, parlant de critique, ce n'est pas dans la nature de l'homme d'accepter les critiques. Personne n'a envie de se faire critiquer. On a juste peut-être envie qu'on nous fasse des compliments, qu'on nous dise... Ah, c'est très bien, mais là, vous explosez l'antenne. Ce que vous faites, c'est formidable. Mais comment est-ce qu'on fait pour accepter les critiques, même quand on a plus de 17 ans d'expérience dans le métier qu'on exerce ? Mais c'est ce que je vous disais, c'est l'humilité. C'est-à-dire savoir que nous ne sommes que des êtres humains et que nous ne sommes pas parfaits, qu'on peut toujours mieux faire. Parce que même quand on reçoit des compliments, on se dit toujours... Il y a comme ça dans ce métier. En tout cas, quand on est exposé comme je le suis depuis quelques années, on est très exigeant avec soi-même. C'est-à-dire qu'il faut être toujours très... faire son autocritique. Dire, bon, là, j'aurais pu faire mieux, même si on me dit que c'est bien, moi, je ne suis pas satisfait. Voilà, il ne faut pas être dans l'auto-satisfaction permanente. Ça, je pense que ce n'est pas bien. Donc cela exige de nous qu'on puisse revoir ou réécouter ce qu'on a fait. Oui, tout à fait. Ce n'est pas toujours facile. Et comment on fait pour ne pas être subjectif ? En général, il faut se mettre à la place de ceux à qui on parle, ceux qui nous regardent pour le cadre de la télévision. C'est ça qui nous permet de... comment vous dire ? De pouvoir vous réécouter ou vous entendre sans... vous réentendre sans... sans rougir, comme on dit en France. Nous, je ne sais pas, on noircit un peu, on devient gris. Heureusement qu'on a la chance de rester intact. Voilà, ça ne se voit pas toujours chez nous. Et donc, pour répondre à votre question, c'est... il faut savoir ce... Parce que parfois, c'est difficile de se réécouter, de se re-regarder. Il y a beaucoup d'acteurs, par exemple, qui disent... moi, je ne regarde pas les Rush. Parfois, certains acteurs ne regardent même pas les films auxquels ils ont participé. Oui, parce qu'ils ne supportent pas leur image. Et puis, ce sont des choses qui s'apprennent. Vous pouvez... C'est difficile au départ, parce que, voilà, on se dit, ah, ça, ce n'est pas bien. Se découvrir soi-même imparfait, c'est parfois difficile à accepter. Mais il faut l'accepter pour, justement, pouvoir progresser. Et vous me demandiez comment on tient. Non, ben, c'est comme ça, parce qu'on pose des pierres les unes après les autres. On se dit, cette pierre-là, si vous ne la regardez pas avec un peu de distance, vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'elle est de travers. Donc, il faut accepter l'idée que ce que vous faites, ce que vous posez comme pierre, à un moment donné, n'est pas forcément frappé au coin du non-critiquable. Donc, voilà. Alors, quels sont vos projets par rapport à l'Afrique ? Est-ce que vous avez l'intention de faire bénéficier de votre expérience, de votre savoir-faire, les jeunes radios africaines, et particulièrement ivoiriennes ? Ivoiriennes. Aujourd'hui, la RTI vous reçoit. Vous avez certainement un regard sur la RTI, qui est notre chaîne nationale. Et est-ce qu'on peut s'attendre à vous ? Écoutez, si je suis sollicité, pourquoi pas ? Et dans la mesure de ce qu'on jugera utile que je puisse apporter. En revanche, ce que je peux dire, là, en concernant la télévision à laquelle vous appartenez, la télévision de notre pays, c'est qu'elle est jeune. En tout cas, il y a une nouvelle génération. Là, je suis arrivé, je vous le disais, il y a 10 jours, et je ne regarde pas beaucoup la télévision. Mais je suis un petit peu aussi la télévision, parce que ça fait partie de ma façon aussi de nourrir mon activité. C'est-à-dire, je lis la presse, je regarde, j'écoute la radio, je regarde la télévision. Et j'ai la chance d'avoir, à Paris où je vis, un abonnement qui me permet de regarder de temps en temps les chaînes du continent. et notamment les chaînes de notre pays. Et ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, ce que j'ai observé, c'est que c'est une télévision où il y a beaucoup de jeunes qui sont pleins d'envie, pleins d'imagination. Et ça, je trouve ça plutôt positif. Vous avez l'habitude de venir ici ? De temps en temps ? Non, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. Le temps. Et puis, le pays a traversé des épreuves. Ce n'était pas toujours facile pour moi de pouvoir venir. Vous disiez que vous avez commencé par l'écriture. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné sur le plateau, mais hors antenne, lorsqu'on échangeait, vous l'avez mentionné. C'est par l'écriture que vous avez commencé. Est-ce que vous pensez que l'écriture est quelque chose d'indispensable pour le métier que nous exerçons ? Oui, je pense que c'est important. En tout cas, moi, c'est ce que mes maîtres à l'école de journalisme à Paris m'ont enseigné. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit est forcément, à un moment donné, bien pensé, donc bien conçu. Ce qui permet d'exprimer. Parce qu'on est des transmetteurs. Donc, c'est bien d'écrire pour avoir les idées claires. C'est important. Moi, je pense que l'écriture est indispensable. M. Zéphirin Kouadio, je rappelle, pour ceux qui nous prennent en marche, vous suivez midi chez nous et notre invité dans le cadre de la rubrique, c'est bon à savoir. C'est M. Zéphirin Kouadio, journaliste sur une chaîne internationale. À plusieurs reprises, on a mentionné le nom de la chaîne. Alors, vous n'allez pas partir sans nous donner encore des conseils. On en a besoin. Voilà, préalable, il faut être humble. Il faut pouvoir faire son autocritique, ne pas baigner dans l'autosatisfaction. Tout cela, c'est bien beau. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour émerger ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre les sommets comme vous ? Les sommets, je ne sais pas si j'ai atteint les sommets. Ce qu'il faut faire, c'est travailler. Je pense qu'il faut être honnête, travailler, intègre. Et ceux qui décident, qui choisissent les collaborateurs pour exercer sur une chaîne de radio ou de télévision sont des professionnels qui attendent de leurs collaborateurs du professionnalisme, de l'efficacité. Donc, en général, ils sélectionnent des personnes qui ont toutes ces qualités-là. C'est-à-dire le professionnalisme, le travail, l'honnêteté, l'intégrité. Je pense que le talent vient avec tout ça. D'accord. J'ai tout de même du mal à vous laisser partir. C'est vrai que le temps qui nous avait été imparti est à son terme. Mais j'ai du mal à vous laisser partir. Par rapport à votre chronique que vous animez, cette chronique de transport carnet du voyageur, essayez de nous expliquer un peu comment vous vous organisez pour animer cette rubrique et puis nous parler, pourquoi pas, du transport. Écoutez, le carnet du voyageur, c'était effectivement une chronique qui existait, je crois que c'était en 2009. par une chronique qui était diffusée en direct le matin, dans la matinale sur RFI, consacrée au transport. C'était glaner toutes les informations. C'est-à-dire, c'est un travail de journaliste basique. C'est-à-dire, avoir des informations sur une thématique précise qui était celle du transport. Et constituer un carnet d'adresses pour... Le transport dans toute sa globalité. Dans toute sa globalité. Le transport aérien, maritime, terrestre. Mais avec cette particularité-là, sur le carnet du voyageur, c'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs carnet du voyageur, c'est-à-dire que c'était le transport dans sa globalité, mais à partir du... avec l'homme au cœur. C'est-à-dire le transport... Par exemple, je ne parlais pas de transport de marchandises. Je parlais du transport, de la mobilité. D'accord. La mobilité des hommes et des femmes. D'accord. Les femmes et des hommes. Voilà. Alors, c'était contacter les opérateurs, les acteurs de ce secteur, avoir des informations, travailler essentiellement aussi sur les innovations dans le domaine du transport. C'est une chronique qui, malheureusement, s'est arrêtée il y a maintenant deux ans, me semble-t-il. Mais actuellement, vous épluchez l'actualité. Voilà. Actuellement, je présente Afrique Soir, en binôme avec Sylvie Berruet, qui est la collègue qui est là quand je ne suis pas à l'antenne. D'accord. Alors, je vais finalement vous laisser partir. À moins que vous ayez une adresse particulière aux téléspectateurs qui vous suivent. Non, je n'ai pas d'adresse particulière. J'espère que les caméras ne vous intimident pas. Non, non, non. C'est vrai que vous n'en avez pas l'habitude. Et je n'en ai pas l'habitude. Et puis, là, vous m'avez donné une mission. Tous ceux qui veulent devenir journalistes, je pense qu'il y en a beaucoup chez les jeunes. Parce qu'en France aussi, il y a beaucoup de jeunes qui aiment ce métier. Moi, j'ai une fille qui souhaiterait devenir journaliste. Je lui fais un gros bisou d'ailleurs. C'est une passion qu'elle deviendra. C'est elle de famille. Oui. Ça va lui faire plaisir. Mais voilà, ce que je peux leur dire, si c'est vraiment ce dont vous avez envie, accrochez-vous. Et surtout, travaillez. Soyez curieux. Parce que c'est un conseil que je peux donner aussi. Le journalisme, c'est un travail de curiosité. D'accord. De la curiosité. Une bonne culture générale. S'intéresser à beaucoup de choses. Lire, savoir écouter, entendre. En plus, aujourd'hui, les générations sont ouvertes sur le monde. Par rapport à Internet. Par rapport à Internet. Nous avons beaucoup de sens apparemment. Ben voilà. Non, non. Mais pour nourrir sa connaissance du monde, il n'y a rien de tel. Bien sûr, il y a plein de choses à jeter sur Internet. Il ne faut pas tout avaler. Mais je pense que c'est un outil génial pour ces générations-là, les nouvelles générations. pour rester ouvertes sur le monde et se nourrir, digérer ça, réfléchir. Je pense que curiosité, bonne culture générale, pour réussir en journalisme, c'est pas mal. D'accord. En tout cas, merci encore à vous d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On va vous accompagner. Et surtout, bien sûr, on vous souhaite de passer un très bon séjour dans votre pays. Au pays. Merci beaucoup. Et bon retour à Paris. Merci encore. Eh bien, il faut savoir, chers téléspectateurs, que M. Zéphirin Coadio sera donc l'invité de Salut les potes à partir de 17h sur Fréquence 2. Rendez-vous à ne pas manquer. Je vous assure qu'il est encore plus à l'aise à la radio, donc ça va barder là. On l'accompagne avec une autre variété musicale, Rap Attack Group. Eh bien, c'est de la part de M. Tano Nguesson.